France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. En 1984, quelques jours après sa disparition, France Culture rendait hommage à Michel Foucault. A travers un judicieux montage d'archives, Jacques Munier proposait quelque chose comme un portrait radiophonique de la pensée du philosophe. On y retrouve Michel Foucault, successivement face à Louis Althusser, à Raymond Aron et à l'initiative de Raymond Bellour, débattant avec Michel Serres et Gérard Genette. En écho au titre du troisième volume de l'Histoire de la sexualité de Foucault, Le souci de soi, cette émission était intitulée Le souci de l'autre. Le souci de l'autre, hommage à Michel Foucault, proposé par Jacques Munier le 30 juin 1984. On comprendra que sa disparition fasse l'effet d'un trou noir. Chacun devine ici l'ombre portée d'une émotion collective, les traces de beaucoup de tristesse parmi ceux qui l'ont mieux connu que d'autres. Les hommes qui manifestent une telle volonté de vérité sont si rares que leur mort est comme un arrachement. Mais comme il le disait lui-même dans cette langue qui avait le rythme des opéras du XVIIIe, Essayons plutôt de donner sens et beauté à l'âmeur effacement. Serge Julie Michel Foucault a toujours eu le souci de l'autre, ne serait-ce que parce que c'est pour nous tous qu'il a écrit son dernier livre, le troisième tome de l'Histoire de la sexualité, qui s'intitule Le souci de soi. On connaît par ailleurs la vigueur de son engagement dans la défense de toutes les figures rejetées, mutilées ou même oubliées de l'autre. Aujourd'hui, France Culture lui rend cet hommage en diffusant des documents d'archives. Dans chacun d'eux, Michel Foucault dialogue avec ses contemporains. Le thème de la première rencontre, dû à Pierre Cyprio, est comme un écho déjà d'une préoccupation qui sera constante chez lui, l'apparition de la notion de civilisation au XVIIIe siècle et l'accès à la conscience de soi de l'homme rationnel. Louis Althusser Le concept de civilisation fait allusion à la civilité, ou bien à ce qu'on appelait au XVIe, au XVIIe siècle, la policie, ou la police, c'est-à-dire tout ce qui concerne la vie des hommes en société, en cité. Ce qui distingue le XVIIIe siècle des siècles qui l'ont précédé, c'est qu'il a tenté, au fond, sous le concept de civilisation, une synthèse d'un certain nombre de concepts, d'éléments ou d'aspirations qui, jusque-là, avaient été soit divergentes, soit complètement étrangers ou étrangères les uns aux autres. Et en particulier, le concept de civilisation me paraît, au XVIIIe siècle, tenter la synthèse de l'idéal politique, d'une part, d'autre part, du développement de toute l'histoire humaine considérée sous son aspect technique, c'est-à-dire transformation de la nature par l'homme, découvert des arts, découvert des techniques agricoles, des techniques industrielles, etc. Et enfin, sous ces espèces, puisqu'elles en sont, en quelque sorte, l'incarnation, histoire du développement intellectuel de l'humanité qui doit aboutir et qui doit culminer dans le règne des Lumières, dont le XVIIIe siècle se considère lui-même comme le représentant. Je crois que le concept de civilisation prétend, au XVIIIe siècle, unifier ces différents concepts qui, auparavant, étaient étrangers les uns aux autres. Et c'est sur cette tentative d'unification que, justement, les esprits, au XVIIIe siècle, se diviseront. Et en particulier, Rousseau ne considérera pas que le développement, disons, des Lumières, entendu au sens de art, science et art, ou bien connaissances intellectuelles, n'est-ce pas, est identique au développement de la civilisation au sens politique. Rousseau considérera qu'il y a une contradiction entre le développement de l'individu, ce que les Allemands appelleront la Bildung, c'est-à-dire l'acquisition des facultés intellectuelles, les découvertes scientifiques, artistiques, etc., d'une part, et le développement de l'espace humain, d'autre part. Bien que le terme civilisation soit apparu, je crois, assez tard, dans le XVIIIe siècle, entre Rousseau et Kant, enfin, pendant cette quarantaine d'années, le concept même de civilisation a beaucoup changé. Et au fond, on était parti d'un contenu purement moral. Le civilisé s'opposait d'une façon dichotomique, soit aux barbares, soit aux laboureurs, soit aux sauvages, et c'était dans cette perspective de partage moral que la civilisation... Mais pour cette opposition, homme des villes, sauvage, homme des villes, laboureurs, ce n'est pas la même chose ? Non. Je crois que, justement, la complexité du concept de civilisation, dès le départ, est donnée, si l'on compare, par exemple, les termes de barbare, le Moyen-Âge considéré comme siècle barbare, le sauvage, les Américains sont des sauvages, et le laboureur, c'est-à-dire les paysans, les gens de la campagne, s'opposent également aux civilisés. Mais enfin, de toute façon, tous ces différents concepts sont des concepts dichotomiques. Enfin, il y a partage entre l'homme civilisé et celui qui ne l'est pas. Peut-être vaut-il mieux essayer de définir d'abord le contenu positif du concept de civilisation, c'est-à-dire ne pas essayer, dans une première démarche, d'en chercher le sens dans ses reflets, ou au contraire dans les concepts qu'on lui a opposés, mais dans le concept lui-même. Or, je crois quand même qu'il est nécessaire de constater que la pensée du XVIIIe siècle, à partir de l'apparition de l'encyclopédie, et de plus en plus nettement jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, est emportée dans un mouvement extrêmement profond, qu'on peut résumer de la manière suivante. L'humanité s'est constituée au cours d'une très longue histoire, et que, d'une certaine manière, comme le diront des penseurs plus tardifs, mais qui résumeront bien la pensée de l'époque des Lumières, la civilisation est la destinée de l'humanité. Alors, que faut-il entendre par civilisation ? Certes, on peut opposer la civilisation des œuvres techniques, industrielles, matérielles, à la civilisation des œuvres de l'esprit, mais je crois que le propre du XVIIIe siècle, la pensée des Lumières, c'est au contraire de les considérer dans leur continuité. On constate la conviction très profonde que ce qui meut l'histoire, c'est-à-dire ce qui est au principe du développement de l'humanité, par conséquent, ce par quoi l'humanité va atteindre sa destination, c'est beaucoup moins les belles lettres que les transformations effectives de la technique des sciences et des arts, et entendons art au sens du XVIIIe siècle, non pas beaux arts, mais techniques, c'est-à-dire découvertes scientifiques passant dans des applications techniques. Par exemple, la machine à fabriquer des bas, auquel un article tout entier de l'encyclopédie est consacré, cette machine à fabriquer des bas est considérée comme un art. Mais ne croyez-vous pas que, inévitablement, ce concept de civilisation a un contenu historique ? Alors, dans l'ordre de l'utopie de l'histoire, utopie ou uchronie, ou bien il s'agit d'aller vers un âge d'or de l'humanité, en rationalisant de plus en plus la société par un perfectionnement que Condorcet juge inévitable, irréversible, ou bien par uchronie en se rapprochant du foyer, du centre même de ces sociétés humaines ? Alors ça, c'est le point de vue de Rousseau, ou c'est le point de vue à notre époque de Teilhard de Chardin. C'est évident que l'apologie ou la critique de la civilisation, si vous voulez, le point de vue de Condorcet d'une part et de Rousseau de l'autre, suppose un certain objet, une certaine expérience, une certaine prise de conscience qui reste dans une grande mesure latente, mais qu'on ne peut pas ne pas qualifier d'historique. Il est certain que si le XVIIIe siècle a inventé ce concept et s'il l'a substitué à des concepts antérieurs, comme par exemple le concept de police, c'est que les concepts antérieurs ne rendaient pas compte de son intuition et de son expérience profonde. Et que ce nouveau concept, justement, était adapté à cette fonction. C'est une fonction historique, soit positivement, soit négativement. Ce qui caractérisait quand même le XVIIIe siècle vers les années 1730-40, quand Voltaire écrit le Mondain, c'est une grande présence au présent. Le paradis terrestre est où je suis. Et on écarte Adam qui devait avoir les ongles noirs et quelque peu crasseux. Au contraire, on a l'impression, à partir de la deuxième moitié du siècle, que l'avant et l'après sont beaucoup plus intéressants que l'époque dans laquelle on vit. Et pour Rousseau, la civilisation, elle existe, mais elle existe à l'état antérieur. Bien, il me semble que l'idée de civilisation que vous avez rattachée avec juste raison à l'idée de nature se rattache également à celle de contre-nature. Et la vieille idée d'antiphysis que l'on trouvait déjà à la fin du Moyen-Âge et au moment de la Renaissance, cette idée d'antiphysis reprend une vigueur tout à fait nouvelle au XVIIIe siècle. Ainsi, je crois que cette notion de contre-nature, au fond, elle s'est développée dans un sens négatif chez les médecins, par exemple, qui, pour la première fois, ont montré comment l'ensemble du système des maladies n'était pas un ensemble naturel, mais un ensemble qui était lié à l'histoire même de la société et de l'homme. Voilà pour ce qui était de la critique. Et puis alors, il y a eu tout le mouvement de l'exaltation de la contre-nature qui aboutit à Sade. Et alors ensuite, l'idée de civilisation est devenue un concept historique, mais d'une façon assez tardive. Et il me semble que la première formulation rigoureusement historique du concept de civilisation, on la trouve chez Kamm. La question de la Révolution française, Michel Foucault l'a montré dans son dernier cours, en l'analysant comme le spectacle ou l'événement pour les philosophes du XVIIIe siècle, est également centrale dans cet échange. Louis Althusser. Je crois qu'il faut quand même reconnaître une chose, c'est qu'il est très facile de reconnaître dans un événement qu'on n'a pas provoqué, soi-même, n'est-ce pas, la vérité d'un mouvement qu'on avait commencé auparavant. Et il faut quand même remarquer que Goethe, n'est-ce pas, qui saluait la victoire de Valmy, ou bien Kant, n'est-ce pas, qui célébrait les vertus universelles de la Révolution française, ou Hegel, n'est-ce pas, n'y avait pas pris la moindre part. C'est une chose. Et d'un autre côté, on ne peut pas dire que la Révolution française ait soulevé un enthousiasme universel chez les idéologues de l'Europe. Elle a suscité, au contraire, des réactions extrêmement violentes. Je crois que les révolutionnaires de la période 80-93 ont réfléchi la Révolution dans les termes de la philosophie du XVIIIe siècle. Et ils ont reconnu la philosophie du XVIIIe siècle dans la Révolution qu'ils étaient en train de faire. C'est un fait. Et puis alors est arrivé ce que vous appelez la nouvelle vague, c'est-à-dire les idéologues à l'époque de Termidor et du Directoire, qui, eux, ont réutilisé cette même philosophie du XVIIIe siècle à quelques modifications près, pour critiquer précisément la terreur. Et ils ont fait la réduction de l'action révolutionnaire précédente par la même philosophie qui justifiait l'action révolutionnaire de la période de la Convention. La persécution, c'est un peu comme l'amour. Elle n'a pas besoin de réciprocité pour être véritable. La persécution ne consiste pas à avoir des persécuteurs. Je crois qu'elle consiste plutôt à être persécuté. expérience irréductible et autonome, en ce sens qu'elle se passe, au fond, fort bien des autres. On n'a pas besoin des autres, au fond, pour être persécuté. Bien sûr, autrui prend un visage grimaçant. Les autres sont tout proches, sans distance, imminents. Ils sont en surplomb au-dessus de leurs victimes. Mais pourtant, dans l'expérience de la persécution, ce n'est pas cela qui est l'essentiel. Être persécuté, c'est avoir un certain rapport au langage. C'est ne pas pouvoir user de la première personne, ne pas pouvoir dire « je » sans éprouver ce « je » comme ouvert, comme fracturé par les autres, par « eux », par tous ces « ils » qui m'entourent. Être persécuté, c'est ne pas pouvoir parler sans que cette parole échappe à celui qui parle, glisse hors de sa maîtrise, et, pivotant sur elle-même, se retourne contre lui, prononcé maintenant par un autre, par les autres. Être persécuté, c'est parler dans un monde absolument silencieux où personne, où personne ne répond, mais inversement, dès qu'on cesse de parler et qu'on tend un peu l'oreille, on entend ses propres paroles refluées vers soi, confisquées par les autres, métamorphosées, devenues hostiles et meurtrières. Le persécuté, il entend le silence du monde, mais tout bruissant de mots qui sont l'envers de son propre langage. Cette saisissante analyse nous rappelle que Michel Foucault fit l'expérience, parfois douloureuse, du dialogue rompu ou décalé. L'entretien qui lutte avec Raymond Aron en avril 1967, peu après l'apparution de « Les mots et les choses », illustre, au contraire, que sans occulter les divergences, une parole soucieuse de l'autre autorise et anime le dialogue. Les thèmes que Michel Foucault et Raymond Aron soulèvent ici ont pour certains des accents singulièrement modernes et évoquent des problèmes de méthode et de conception de la sociologie qui continuent de nourrir notre réflexion. Mais derrière eux, l'échange qui s'instaure est exemplaire par la richesse et l'honnêteté du dialogue. Dans le livre que je viens de publier et que j'ai appelé « Les étapes de la pensée sociologique », peut-être en me souvenant du titre d'un livre de Léon Brunchwick, j'ai fait figurer Montessieu non comme un précurseur de la sociologie mais comme un sociologue. Et au moment de commencer le dialogue avec vous, je me souviens que dans votre livre « Les mots et les choses » que j'ai lu plusieurs fois, c'est-à-dire avec une extrême attention, vous faites figurer le XVIIIe siècle dans la période pré-moderne, celle qui n'a pas encore découvert les sciences sociales, l'épistémée typique des sciences sociales. Alors je voudrais vous demander comment vous situez Montessieu dans votre perspective historique sinon de la sociologie, du moins des sciences sociales en général ? Vous pensez que je serais très embêté en effet si Montessieu pouvait être considéré comme un sociologue à la manière des sociologues du XIXe siècle. En réalité, ce qui me paraît caractériser la pensée du XIXe siècle, ce serait plutôt si vous voulez l'existence des sciences humaines plutôt que l'existence des sciences sociales. La sociologie telle qu'elle est apparue au XIXe siècle, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une sociologie qui est toute centrée sur le problème de qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que l'essence humaine, quel est le rapport de l'individu et de la société, etc. Alors que Montesquieu fait une lecture du fait social, du régime politique, des corrélations entre les structures constitutionnelles ou institutionnelles des États et puis les groupes sociaux, les classes, les catégories qui figurent, etc. Tout ça, c'est une lecture du fait social qui était parfaitement possible au XVIIIe siècle, qu'il était probablement déjà au XVIIe et qui est peut-être incommensurable avec ce qui s'est passé au XIXe. Oui. Dans mon système d'interprétation ou de lecture que je considère comme un entre d'autres, et d'ailleurs je crois que vous-même vous admettez qu'on peut lire de diverses façons l'histoire de la pensée, Montesquieu est intermédiaire entre les philosophes politiques traditionnels et la pensée sociologique. J'insiste sur ceci que dans les premiers livres, disons gros, dans les 9 ou 10 premiers livres, Montesquieu est beaucoup plus un philosophe politique traditionnel avec une orientation sociologique qu'un sociologue proprement dit. Donc même dans ma propre interprétation, Montesquieu appartient à une période charnière ou intermédiaire entre la philosophie politique de la tradition occidentale et les sociologues. Cela dit, dans ce que vous m'avez répondu, vous avez introduit déjà une bonne partie de ce que l'on appelle couramment la pensée sociale ou la pensée sociologique. Car l'interprétation des corrélations entre les différents secteurs de la société, c'est en gros la macro-sociologie d'aujourd'hui. Donc Montesquieu n'est pas pour vous un homme des sciences humaines ou des sciences sociales parce que vous définissez celle-ci par une intention proprement philosophique. Du coup, j'ai envie de vous demander si l'on considère Saint-Simon comme un des fondateurs de la sociologie, est-ce que Saint-Simon à son tour n'échappe pas à votre propre définition des sciences humaines ou des sciences sociales ? C'est-à-dire l'intérêt pour l'essence de l'homme, est-ce que ce n'est pas une intention philosophique que vous prêtez aux sciences humaines et qui n'est pas toujours évidente chez tous ceux qui ont pratiqué les sciences humaines au XIXe siècle ? Est-ce que la sociologie ou les sciences sociales en tant que substituts de la philosophie, ce n'est pas votre lecture de ces sciences qui est visible dans la tradition hegeliano-marxiste mais qui est beaucoup moins visible dans toute une partie de ce que l'on appelle aujourd'hui sciences humaines ? Par exemple, si les surveys ou les enquêtes sociales du XIXe siècle sont une des grandes origines des sciences humaines d'aujourd'hui, est-ce qu'on y voit cette intention philosophique ou métaphysique ? Je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. En fait, quand j'ai parlé dans mon livre des sciences humaines, je mettais, si vous voulez, l'accent sur humaine plus encore que sur science. Et je crois, en effet, qu'il y a eu une réflexion sur la société qui date, ma foi, de fort longues années et bien antérieure au XIXe siècle. Ce qui caractérise le XIXe siècle, c'est, si vous voulez, l'inflexion humaine qui vient modifier au niveau de la réflexion ses conceptions, ses analyses, ses lectures, ses enquêtes sur la société. Et je dirais, si vous voulez, en gros ceci, c'est qu'en effet, la perception du social en tant que social est certainement apparue tôt, peut-être, au XVIIe siècle, au moment des grandes enquêtes quantitatives qui ont été faites en Angleterre et qualitatives qui ont été faites en Allemagne, enquêtes qui ont d'ailleurs eu leur écho en France avec Colbert. Bon, toute cette lecture, cette perception du social comme social, on en retrouve probablement la théorie chez Montesquieu et, ma foi, jusque chez les idéologues, il y en aurait certainement des traces. Au XIXe siècle, je crois que la restructuration du savoir concernant l'homme a modifié probablement le caractère de cette perception du fait social. Et je vous dirais que ce à quoi nous assistons maintenant dans une œuvre comme la vôtre ou dans une œuvre d'ailleurs fort différente comme celle de Lévi-Strauss, c'est la disparition de cette espèce de configuration anthropologique qui a modifié ou enveloppé la perception du social au XIXe siècle. Et on en revient à une lecture du social affranchie de cette structure anthropologique. Et je ne m'étonne pas que vous trouviez en Montesquieu non pas du tout justement le précurseur d'une sociologie disons de type anthropologique, mais un sociologue au sens où vous l'êtes, au sens où vous l'entendez. Oui. Est-ce que je peux vous rappeler, parce que je suis sûr que vous la connaissez, ce que dit la grande encyclopédie au chapitre social. Et l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert dit à propos du mot social, mot nouveau. donc au XVIIIe siècle, la notion de social est considérée comme une notion nouvelle. Et je pense que c'est très intéressant pour confirmer mon interprétation de Montesquieu. Montesquieu a raison de se considérer comme un précurseur ou comme un créateur d'une science nouvelle en ce sens que s'il avait dit sociologie explicitement à propos de l'esprit des lois, il aurait eu raison car il y a une certaine conceptualisation du social. Et l'encyclopédie d'Hiderot et d'Alembert dit mot nouveau pour désigner les qualités qui font un homme de société. Dans ce sens, on peut dire qu'il y a une conceptualisation des relations interpersonnelles ou du social différenciées, si l'on peut dire, de l'économie, du politique et ainsi de suite. Et ce qui est l'originalité de la conceptualisation du social, c'est de voir ou bien un social sous-jacent à toute activité politique ou économique ou bien de voir un social englobant les différents secteurs de l'activité humaine ou englobant les différentes activités spécifiques que nous pouvons appeler religieuses, juridiques, politiques, etc. Cela dit, quand vous dites anthropologique, vous entendez anthropologique au sens philosophique d'une conception de l'homme. Et alors, la question que je voudrais vous reposer, vous dites que la dimension anthropologique disparaît de la sociologie de Lévi-Strauss ou de la mienne. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi bien l'inverse ? Car Lévi-Strauss présente sa sociologie comme une espèce de philosophie de la raison impure ou comme une théorie de la façon de penser immémoriale et permanente au-dessus ou au-delà de la façon de penser scientifique. Et, simultanément, quand je pense à moi-même, j'ai le sentiment de chercher dans la société les différentes figures du destin humain mais sans avoir la prétention de trouver la réponse. Or, ce qui me paraît spécifique de certaines pensées du XIXe siècle, c'est de croire qu'on trouvait la réponse dans la sociologie. Moi, je crois que l'interrogation anthropologique survit dans la sociologie même empirique ou dans les sciences sociales même empiriques d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous penseriez de ma réponse accord ou désaccord ? Eh bien, lorsque vous dites que la sociologie, enfin, votre sociologie ou celle de Lévi-Strauss sont anthropologiques, est-ce que, vraiment, vous donnez au mot anthropologique sa dimension la plus évidente et, après tout, la plus restreinte ? J'ai l'impression que par anthropologique, là, vous entendez, disons, philosophique. En gros, n'est-ce pas, dans une pensée comme la vôtre ou celle de Lévi-Strauss ? L'homme est bien référé, ou les faits humains sont bien référés à des structures, des conditionnements, des configurations qui sont d'ordre social, d'ordre économique, d'ordre politique, d'ordre purement structural ou logique chez Lévi-Strauss. Or, ces structures ne sont pas, ne peuvent pas être référées à quelque chose comme l'existence humaine définie par l'expérience, la conscience, la conscience de soi ou l'inconscient ou l'originaire. Et je crois que, tout de même, votre grand débat d'autrefois avec l'existentialisme se situe bien à peu près dans cette dimension. C'est-à-dire que, pour vous, l'existence humaine est à référer à des structures et à des conditions au lieu d'être référé à sa propre activité de fondement. Vous n'êtes pas fichetéen, si vous voulez. Je ne suis certainement pas fichetéen et je pense que, et vous pensez comme moi, que toute existence humaine est socialisée. Et, d'une certaine façon, ce qui fait à la fois peut-être la grandeur et la tragédie de la destinée humaine, c'est que nous ne pouvons pas concevoir une humanité qui ne soit celle d'une certaine société. Et, une des raisons, peut-être, pour lesquelles les guerres sont difficiles à éliminer, c'est que l'homme ne peut pas ne pas donner une valeur absolue à ce qu'il est. Ce qu'il est, au plus profond de lui-même, est fait par la société à laquelle il appartient, de telle sorte que toute anthropologie est à nos yeux en même temps une sociologie. Mais ce qui signifie aussi qu'aucune sociologie n'est finale. De telle sorte que vous avez raison de dire que si l'anthropologie se définit par quelque chose d'originaire, par une destination donnée dès le point de départ dans la conscience, nous sommes anti-anthropologues. Mais si nous essayons à chercher, au-delà de la diversité des sociétés, ce qu'est la destination humaine, enfin, si, comme je l'ai écrit il y a 40 ans, nous cherchons la destination humaine au-delà de la destinée, est-ce que les sciences sociales ne nous ramènent pas à une interrogation philosophique sans cependant nous donner la réponse ? De telle sorte que quand j'essaye de défendre à la fois une sociologie empirique et une sociologie philosophique, je dis, la donnée, c'est que notre conscience est inévitablement socialisée. Mais que cette socialisation, quand nous en prenons conscience, nous oblige à nous interroger sur quelque chose qui dépasserait chaque socialisation particulière. Et de cette manière, je crois qu'on retrouve la philosophie et même une certaine philosophie existentielle, non pas en deçà de la sociologie, mais au-delà. Ce en quoi j'étais non-existentialiste, et en quoi je suis contre, par exemple, la critique de la raison dialectique, c'est cette extraordinaire prétention de faire un fondement de la sociologie à partir de la conscience nue, cependant que je crois que toute sociologie poussée jusqu'au bout repose des questions philosophiques. Ce qui m'amène, pour ainsi dire, à vous poser une autre question. Vous dites à la fin de votre livre, c'est que la mort de Dieu entraîne la mort de l'homme. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Est-ce que vous ne pensez pas que nous sommes aujourd'hui, par les sciences humaines, plus conscients du problème de l'homme que nous ne l'avons jamais été ? Et êtes-vous sûr de voir déjà l'épistémé où il n'y aurait plus de sciences humaines ? Est-ce que vous n'êtes pas Nietzscheen à ce moment-là ? Est-ce que vous ne sortez pas de votre propre méthode de l'analyse de l'épistémé des différentes époques ? Si vous voulez, je dirais que la configuration épistémologique, dont la mort de Dieu annonce probablement la fin, cette configuration, on peut la définir d'un mot, c'est la revendication pour l'homme du droit à être sujet et objet de la philosophie et du savoir qui porte sur lui-même homme. Ce que vous avez fait, je crois, dans votre œuvre sociologique, ce qui se passe actuellement, c'est la dissociation entre, si vous voulez, l'homme comme objet de la philosophie et puis l'homme comme sujet de sa propre expérience. J'ai dit tout à l'heure objet de la philosophie, je voulais dire objet, objet du savoir, objet des sciences humaines, etc. Il est évident que l'homme comme sujet de sa propre expérience appartient à une société, à une culture, appartient à un champ qu'on doit pouvoir structurer, j'emploie structurer au sens faible, c'est-à-dire au sens large du mot, donc un champ qu'on peut structurer. Ceci dit, l'homme comme objet de la réflexion, comme objet du savoir, comme objet de l'analyse, c'est un champ qui est évidemment entièrement ouvert pour nous. Et je crois que votre œuvre précisément l'a ouvert. mais l'a ouvert par une dissociation entre l'homme sujet et l'homme objet, si vous voulez, un postulat anti-Fichtéen qui me paraît caractériser la pensée contemporaine. Oui, je ne voudrais pas poursuivre ce dialogue parce que je ferai immédiatement une réserve sur la tendance Fichtéenne et la tendance égulienne et vous me diriez que les deux font partie de la même épisté, mais, et nous serions obligés de nous élever à un niveau d'abstraction et d'air raréfié où le sociologue que je suis à moitié devenu respirerait difficilement. Alors, j'aimerais mieux vous pousser sur un autre point qui m'intéresse beaucoup et qui, en même temps, est difficile pour vous. Vous montrez à quel point les épistémés des différentes périodes sont différentes. traduisons épistémés en langage ordinaire et disons qu'il y a une structure de pensée propre à chaque époque et, d'une certaine manière, vous suggérez que l'on ne peut pas penser simultanément dans deux époques. S'il s'agissait, par exemple, de l'histoire de la science économique, je serais tenté de vous suggérer que l'épistémé de chaque époque ou la façon de penser de chaque époque comporte tout de même à titre de germe les manières de penser des autres époques, c'est-à-dire que les manières de penser sont moins radicalement différentes que vous ne le faites. Et j'aimerais, si j'avais le temps, discuter avec vous de la relation entre l'histoire de la théorie économique de Schumpeter et votre propre vision du développement de la science historica. Ces deux interprétations sont aux deux pôles opposés. Schumpeter montre le développement continu d'une théorie économique et vous montrez la séparation radicale entre les façons de penser économiques, ce qui signifie qu'il y a deux lectures possibles du passé de la science économique et comme dans ma jeunesse j'ai montré la pluralité légitime des interprétations, je ne peux pas me contredire moi-même. Mais je voudrais vous suggérer dans quelle structure de pensée ou dans quelle épistémée êtes-vous ? Et si vous êtes à la fois dans l'épistémée déjà passée et dans celle qui s'annonce, vous démontrez par votre propre exemple qu'on est à la fois dans deux façons de penser, c'est-à-dire où vous situez-vous, c'est-à-dire quel est le point à partir duquel vous montrez la séparation irréductible des façons de penser tout en niant cette irréductibilité par votre être même ? Écoutez, à toutes ces questions, je vais tâcher de répondre par deux ou trois phrases, enfin disons deux ou trois rubriques. Premièrement, la discontinuité. La discontinuité, bien sûr, c'est un très grave problème, mais vous savez bien que c'est un problème qui se pose aux historiens, le problème de la périodisation dans l'histoire économique, dans l'histoire sociale se pose, il n'y a pas de raison que les historiens des idées soient en retard du point de vue méthodologique sur les historiens de l'économie ou des sociétés. Dans le domaine des idées, il y a des problèmes de périodisation qui se posent et cette périodisation est relative au niveau auquel on se place et à l'objet qu'on choisit. Deuxièmement, je suis peut-être discontinuiste dans le temps, mais disons que j'ai tout de même été, enfin j'ai la vanité, c'est ma seule vanité à propos de ce livre, j'ai la vanité d'avoir établi, je crois pour la première fois, la continuité synchronique, les rapports de simultanéité qu'il y avait entre des champs épistémologiques aussi différents que l'étude du langage, l'étude de l'économie et l'étude de la biologie. Donc j'ai acheté une discontinuité au prix d'une continuité ou inversement, comme vous voulez. Mais ceci, c'est tout le problème de la lecture historique, problème qu'il va bien falloir remettre à l'ordre du jour maintenant que peut-être les débats sur la structure sont un peu épuisés. C'est l'histoire qui nous pose actuellement des problèmes et pas la structure. Maintenant, vous me demandez où je suis, je vous répondrai tout simplement aujourd'hui. Et peut-être est-ce que le rôle du philosophe, le rôle du philosophe actuellement, c'est d'être non pas le théoricien de la totalité, mais le diagnosticien, si vous me permettez ce mot, le diagnosticien d'aujourd'hui. La philosophie consiste à diagnostiquer et il est évident que tous les découpages, toutes les périodisations, etc., s'organisent autour de cette coupure, de cette ouverture dans laquelle nous sommes et qui est aujourd'hui. Il me semble d'ailleurs qu'en disant ça, je fais écho au moins au souvenir que j'ai de la lecture, de l'introduction à la philosophie de l'histoire. En vous écoutant, j'avais envie précisément d'évoquer mon passé car vous me répondez avec beaucoup de gentillesse que l'aujourd'hui se définit par l'ouverture sur l'avenir, ce que j'avais essayé de dire dans le passé, mais je ne suis pas absolument sûr que notre accord soit aussi total que la politesse l'implique actuellement car malgré tout, vous impliquez impliquer une discontinuité qui est dans une certaine mesure contradictoire avec ce que j'entendais par l'ouverture sur l'avenir, mais ça nous ramènerait à votre problème de la discontinuité que vous avez tourné gentiment en parlant de la continuité dans le moment, mais la continuité dans le moment, c'est un peu la structure ou la totalité, ce qui serait une manière de relancer notre dialogue, mais je pense que c'est le moment de l'arrêter. Michel Foucault Il me semble que l'homme est apparu d'une façon très curieuse ou confluent d'un certain nombre d'événements qui semblaient n'avoir pas de rapport les uns avec les autres. L'homme, il est né à l'époque de Kant, il est né à l'époque de Sade, il est né à l'époque de Cuvier, de Ricardo, de Bop, etc. Quel est le trait commun à tous ces événements ? Eh bien, il me semble que l'apparition d'une science du langage, d'une philologie, avec Bop et avec Schlegel, l'apparition d'une économie politique, c'est-à-dire d'une science du travail et de la production, avec Adam Smith et avec Ricardo, l'apparition d'une biologie, avec Lamarck et surtout avec Cuvier, la naissance par conséquent d'une science de l'organisme. Tout ceci a permis de définir pour la première fois un être concret, un être réellement existant, un être perceptible et accessible au savoir. Cet être serait un sujet parlant, serait un sujet travaillant et serait un sujet vivant. Or, quel est le seul être au monde qui soit à la fois parlant, travaillant et vivant, sinon l'homme ? De telle sorte que c'est au confluent de l'apparition de ces trois formes de savoir, au point exact de leur rencontre que c'est dessiné cette figure nouvelle et cette figure absolument moderne que l'on appelle l'homme. De telle sorte que l'homme, loin d'être en quelque sorte le sujet absolu et souverain de tous les savoirs, l'homme, au lieu d'être en retrait derrière toutes les connaissances, au lieu de les détenir dans la mesure où elles naîtraient toutes de lui, l'homme, en fait, est placé au milieu des connaissances et c'est dans l'interstice de connaissances se développant en quelque sorte d'elle-même que l'homme a pu se dessiner et apparaître. L'homme est né au milieu du savoir et non pas le savoir au milieu de l'homme. La réflexion historique de Michel Foucault a, pour le fond, toujours eu l'homme pour objet. Le débat qui suit fut organisé par Raymond Bellour en juin 1969 et il met en présence Michel Foucault, Michel Serres qui étaient alors collègues au Centre Universitaire Expérimental de Vincennes et Gérard Genette. Les questions soulevées concernent l'histoire comme discipline mais aussi comme devenir de l'homme avec son savoir et ses silences. Il est éclairant, en outre, sur ces notions centrales chez Michel Foucault que sont l'archéologie et la généalogie autant qu'il illustre l'idée qui lui était chère d'un lien entre les domaines du savoir. Je voudrais vous demander, Michel Foucault, comment on pourrait définir le rapport de l'histoire à la pluralité et la multiplication des histoires ? Il y a en effet un phénomène qui, je le trouve, est assez frappant, c'est qu'on parle des historiens, des historiens en général, et puis on oppose à ces historiens ceux qui sont historiens de la littérature ou de la philosophie ou des sciences et cette distinction, cette opposition pose tout de même des problèmes. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un domaine particulier, un ensemble d'objets qui relèvent de l'histoire en général, de l'histoire tout court et puis d'autres objets dont le statut serait tellement particulier, tellement différent des autres qu'il leur faudrait en quelque sorte des historiens spécialisés des objets qui seraient tels que les méthodes d'analyse qu'on emploie à leur sujet devraient être différentes des méthodes d'analyse qu'on emploie pour l'histoire générale ? Autrement dit, est-ce que la littérature ou la philosophie peuvent faire partie de l'histoire tout court et à ce moment-là, pourquoi est-ce que les historiens ne s'en occupent pas ? Ou bien, est-ce qu'il faut considérer que la philosophie ou la littérature ont un type d'évolution historique, obéissent à des lois historiques entièrement différentes ? Je crois que le problème en fait ne doit pas se poser comme ça malgré ce curieux phénomène de langage. Il me semble qu'il n'y a pas d'histoire globale ou si vous voulez encore d'histoire générale. Ce qui est général, c'est au fond les concepts dont on dispose, c'est l'arsenal de notions qui ont été mises au point d'une façon je crois assez récente depuis, disons, Marc Bloch et Lucien Fèvre. Ces notions, peut-être un peu difficiles ou prétentieuses de les énumérer, enfin, il me semble que des notions comme celles, par exemple, de séries, de corpus, de discontinuité, de système de relations, de système de transformation, tout ça, ce sont des notions que toute personne qui fait de l'histoire est amenée à utiliser et c'est à ce niveau seulement des notions ou des méthodes qu'il y a une généralité de l'histoire et en dehors de ça, il n'y a au fond que des histoires particulières, spécialisées, si vous voulez, des histoires systématiques de domaines bien définis et ce qu'on appelle les historiens en général, je pense par exemple à Leroy Ladurie, eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait de l'histoire des climats ou de la climatologie historique. Il y a des gens qui font de l'économie historique, il y a des gens qui font de l'histoire de la population, de la démographie historique et ce sont toujours des domaines spécialisés et dans cette mesure-là, je crois qu'il n'y a pas de différence de nature ni de statut entre l'histoire, disons, de la démographie ou la démographie historique et puis l'histoire de la littérature ou l'histoire des sciences. Ce sont là autant de domaines régionaux, il n'y a d'histoire que régionale et elle n'est générale qu'au niveau des concepts ou des méthodes qu'on peut utiliser. Comment pensez-vous Gérard Genette, vous qui avez consacré la plus grande part de votre activité justement à des travaux qui touchent au statut de la littérature et à sa possibilité d'analyse ? La particularité dans ce domaine, c'est que l'histoire de la littérature pour l'instant n'existe pas ou n'existe presque pas ce qui existe. C'est d'une part l'histoire littéraire qui est en fait une histoire des circonstances extérieures extérieures à la littérature, la biographie, l'histoire du milieu littéraire, la recherche des sources, des influences, des modèles, par exemple, des personnages dans des romans, etc. Alors, la critique de ce type d'histoire a été faite depuis longtemps et je crois qu'il n'est pas nécessaire d'y revenir. Du point de vue proprement historique, ce qui est mauvais dans cette histoire littéraire traditionnelle, c'est que c'est au fond une histoire tout à fait événementielle et anecdotique qui est très en retard sur l'état actuel de la science historique adulte, dans ce qu'on appelle l'histoire générale. Et d'autre part, du point de vue littéraire, eh bien, on le sait bien depuis la critique qui en a été faite par des gens comme Peggy ou Proust ou Valéry, le grand défaut c'est que la plupart du temps, ces études-là ne sont pas pertinentes pour la connaissance ou pour la compréhension des textes qui constituent la littérature. Alors, il y a d'autre part, sur un tout autre plan, ce que l'on peut appeler l'histoire des idées ou l'histoire des sensibilités, par exemple, ce qui a été illustré par des œuvres comme celle de Paul Hazard ou de Montblanc ou de Lucien Fèvre dans certains de ses travaux, comme son livre sur Rabelais, par exemple. Ce sont évidemment des travaux historiques d'une bien plus grande qualité du point de vue historique que ce que l'on appelle l'histoire littéraire, mais il est bien certain, là aussi, que la littérature n'y est pas considérée en elle-même et pour elle-même, elle y est considérée typiquement comme un corpus de documents renseignants sur des mentalités, sur des états de l'idéologie ou de la sensibilité à telle ou telle époque. Et comment, Michel Serres, voyez-vous de votre côté dans le domaine de l'histoire des sciences ce problème que vient d'évoquer Gérard Genette pour l'histoire de la littérature ? Michel Foucault et Gérard Genette avant moi ont posé deux sortes de questions finalement, c'est les suivantes, de quoi y a-t-il histoire et quel type de méthode utilise-t-on dans l'ancienne et la nouvelle histoire ? Si j'ai bien compris, Michel Foucault dit qu'il n'y a pas d'histoire générale et qu'au fond, la généralité ne peut se récupérer qu'au niveau de la méthodologie. Et sur la question de quoi y a-t-il histoire, tu penses au fond qu'il n'y a que des histoires de type régional ? Oui, il y a histoire au fond de presque tout ce qu'on veut. Presque tout ce qu'on veut. Et alors, ce qui me frappe le plus, c'est votre système linguistique, c'est-à-dire le système de Michel Foucault et le système de Gérard Genette. En vous écoutant, j'ai intercepté un certain nombre de termes et je voudrais les livrer comme ça. Vous avez utilisé le terme de série qui est un terme mathématique. Vous avez utilisé le terme de discontinuité qui est un terme physico-mathématique. Vous avez utilisé la notion de corpus, ce que j'ai lu ou entendu comme ensemble. Gérard Genette a utilisé la notion d'éléments et a précisé éléments formels, puis système de relations, puis champ. Vous avez utilisé système de relations, groupe de transformation, transformation de fonctions, etc. Alors, je voudrais vous interroger de la façon suivante. Moi, je suis tout à fait naïf parce que je suis assez peu historien. D'une part, vous dites qu'il n'y a au fond que des histoires régionales et d'autre part que la généralité est atteinte par la méthodologie. Alors, votre méthodologie finalement s'inscrit dans une sorte de champ de termes que je viens d'analyser. Est-ce que vous êtes d'accord que ces termes viennent d'une région tout à fait particulière qui est au fond la région logico-mathématique ou mathématico-physique ? Est-ce que j'ai raison de vous entendre de cette manière ? Oui, sans doute. Enfin, je serais tout à fait incapable de justifier ces emprunts dans le rapport exact avec les sciences physiques mais il me semble en effet que dans la mesure où on a fait de la théorie littéraire on a rencontré des notions telles que celles de fonction ou de champ. Oui, les concepts ont une certaine généralité mais je crois que la signification de ces concepts est tout de même spécifique à chaque domaine. Je comprends. Alors, est-ce que je pourrais par exemple voir ce que vous entendez par transformation de fonction ou système de relation qui ont une exception tout à fait précise dans les champs physiques ou mathématiques et vous les utilisez de quelle manière ? Moi, j'avoue que je ne serais pas je concèderais un petit peu moins facilement que Jeannette ce que tu viens de dire. Tu vas nous dire et nous démontrer que nous utilisons des notions mathématiques dans un sens qui est absolument empirique et je suis tout à fait d'accord je suis tout à fait d'accord que quand nous parlons de transformation par exemple ce n'est pas du tout au même niveau que les groupes de transformation que peuvent étudier les mathématiciens mais alors je me souviens d'un texte que tu as écrit à propos de l'histoire des mathématiques et où tu disais que l'histoire des mathématiques en tout cas les mathématiques contemporaines formalisaient des domaines qui sont de plus en plus proches de l'expérience immédiate C'est vrai et que tout l'arsenal conceptuel des mathématiques quand il s'occupe par exemple de choses comme le champ ou le voisinage par exemple les relations de voisinage il s'agit pour les mathématiques de formaliser un certain nombre d'éléments qui sont des éléments immédiatement empiriques et qui n'ont même pas subi la transformation et la sacralisation par exemple du triangle de telle sorte que je dirais presque que c'est les mathématiques qui sont venus chercher les notions qui étaient employées au fond d'une manière plus ou moins explicite dans un certain nombre de disciplines parfaitement empiriques et non formalisées peut-être même non formalisables autrement dit c'est les mathématiques qui sont descendues jusqu'à ce niveau où nous rampons elles ne sont pas si hautes les mathématiques ne font pas croire et à partir du moment où le regard mathématique a posé sa clarté sur notre obscurité terrestre à ce moment là il nous a été plus facile de récupérer et d'utiliser peut-être d'une façon empirique ces termes par lesquels vous autres mathématiciens vous arriviez à formaliser ce que nous faisions mais je crois que dans ta réponse il faut discerner deux choses d'abord le fait que tu me prêtes des intentions je n'ai aucune intention du genre de celle que tu me prêtes pour la raison suivante c'est que lorsque j'ai établi la liste de la terminologie employée je n'avais aucunement l'intention critique c'est-à-dire de vous reprocher d'importer dans des domaines qui ne sont pas de la législation considérée des termes mathématiques mais j'avais au contraire l'idée que grâce à votre utilisation de ces termes l'histoire ou la critique littéraire avait une chance de devenir plus scientifique qu'elle n'était auparavant j'entends par là que lorsque vous utilisez ce type de concept vous faites parvenir une discipline qui autrefois était saisie dans la culture ou dans l'idéologie du temps vous l'amenez à ce qu'on pourrait appeler une physique c'est-à-dire vous avez une armature conceptuelle qui vous sert de méthode pour explorer le champ culturel en général les régions dont tu parles pour les explorer avec une méthodologie qui a quelque chose à voir avec la méthodologie qu'utilise la physique lorsqu'elle découpe le champ qu'elle veut étudier dans la nature ou dans le laboratoire et par conséquent ce n'était pas une intention critique c'était au contraire une intention quasi admirative je trouve que je trouve que à ce niveau-là on dispose d'un arsenal conceptuel rigoureux qui a ces lettres de créance venant d'une science dont on sait déjà qu'elle est rigoureuse grâce auquel vous pouvez probablement exploiter le champ culturel de façon plus pertinente tu es peut-être un peu optimiste en disant qu'on est déjà sur la voie de la formalisation et de la rigueur je ne pense pas tout de même qu'on en soit là mais alors je souscris entièrement à ce que tu dis sur le fait qu'on est en train de s'approcher au fond d'une sorte d'analyse quasi physique physique non mathématique mais physique physique de ce dont on s'occupe et alors là je ne sais pas si Genette serait d'accord mais il me semble qu'une des transformations auxquelles nous assistons maintenant dans les disciplines comme disons l'analyse littéraire ou l'histoire de la littérature dans l'histoire des sciences dans l'histoire des discours en général la transformation qui se produit je me demande et maintenant ce n'est pas celle-ci au fond on commence à traiter le discours les phénomènes de langage les faits de langage comme des choses on va dire comme des objets quelconques c'est ça comme des objets quelconques des objets quelconques qui ont avant tout le statut d'objets quelconques et ensuite la spécificité du langage comme tel ou la spécificité du langage littéraire ou la spécificité du discours scientifique apparaîtront peut-être ensuite mais à condition en tout cas qu'on ait bien ressaisi de tous les faits du discours à cette espèce de niveau physique que tu désignes et qui est le niveau physique de l'objet quelconque prendre les mots comme des choses oui moi je suis aussi de cet avis à cette réserve près qu'il me semble que pour la littérature en tout cas le geste qui consiste à considérer les textes comme des objets c'est déjà établir la spécificité du texte littéraire du discours littéraire parce que ce qui a été fait jusqu'à maintenant consistait à la fois à ne pas considérer les textes comme des objets et à ne pas les considérer dans leur spécificité littéraire ou disons esthétique puisqu'on les considérait la plupart du temps comme des documents sur la psychologie de l'auteur sur la mentalité de l'époque etc donc le fait de les prendre comme objet il me semble qu'en littérature du moins cela suppose en quelque sorte un regard sur leur spécificité ce qui semblerait difficile c'est donc en quelque sorte d'arriver à pouvoir poser les délimitations de champ dans la mesure où au fond préalablement tout objet peut passer du document au monument comme vous le dites dans l'archéologie du savoir mais ou d'autre part la seule façon dont il peut réellement accomplir ce saut c'est en fonction d'un découpage préalable qui joue malgré tout sur des disciplines oui je crois que le problème du découpage en effet est important il faudra sans doute en parler mais je voudrais émettre une hypothèse vous savez que j'ai la manie assez facilement assassine est-ce qu'on ne peut pas dire que ce qui est tué ce qui est en train de disparaître actuellement dans ces formes d'analyse historique dont nous parlons c'est l'idée ou encore ce sont les idées autrefois il me semble que l'histoire littéraire comme on disait était une manière de traiter les textes littéraires comme documents pour quelque chose qui était les idées d'une époque ou les idées de quelqu'un et quand je dis idée c'est évidemment au sens large le système de représentation à les limites même les sentiments les phénomènes affectifs etc maintenant la littérature n'est plus traitée comme document pour des idées et l'histoire des sciences alors est-ce qu'on peut vraiment faire de l'histoire des sciences ou de l'histoire par exemple de la philosophie qui ne serait pas une histoire des idées alors là je me réfère à ton livre sur l'Heibniz au fond tu n'as pas fait l'histoire ou lui-même en tout cas l'analyse des idées de l'Heibniz tu as pris les discours de l'Heibniz comme des objets et tu as établi entre ou entre les éléments de ces objets des systèmes de relations tu as montré comment au fond plusieurs systèmes de relations se superposaient sur ce même discours que ce discours de l'Heibniz pouvait entrer dans des systèmes de relations absolument différents et tu n'as jamais référé les différentes formulations de Leibniz à l'individu Leibniz autrement dit tu as changé le rapport multiplicité unité autrefois on prenait les textes dans leur multiplicité on essayait de montrer en quoi ils étaient contradictoires comment d'une période de la vie à l'autre de Leibniz ils avaient évolué et puis finalement on essayait de réinsérer tout ça regrouper tout ça dans une sorte d'unité ponctuelle qui serait ou l'intuition de Leibniz ou le point focal de son système ou la forme architectonique et toi tu fais tout le contraire tu prends le discours de Leibniz comme un matériau un matériau que tu supposes homogène enfin une série de formulations une série de textes et puis tu les fais entrer dans des systèmes de relations différentes en effet ce que j'ai essayé de faire correspond parfaitement à cette espèce de méthodologie que tu décris cela est certain mais je voudrais qu'on revienne à cette histoire de découpage qui d'après ta formulation est quand même le problème capital qu'est-ce que tu entends par découpage est-ce que c'est d'abord la régionalisation de l'objet de l'histoire étant donné qu'il n'y a pas d'histoire générale et qu'il n'y a que des histoires régionales comment découpe-t-on dans quelles limites peut-on découper etc c'est un immense problème on est évidemment tenté de prendre des types de discours qui sont pour nous familiers comme par exemple la littérature ou la physique ou la cristallographie etc et de prendre la série ou le corpus des textes que l'on peut raisonnablement classer sous cette rubrique mais ça pose déjà tout un tas de problèmes parce qu'après tout même la cristallographie c'est pas immédiat et il y a bien des textes du 18ème siècle de Benoît de Maillet par exemple je pourrais se demander si ça fait partie ou non de la cristallographie c'est pas simple donc on a là de toute façon une série de problèmes très importantes est-ce qu'on peut utiliser nos catégories à notre discours et les projeter sur l'histoire c'est ça oui même si on les projette quel va être le critère qui va permettre d'intégrer tel ou tel texte dans cette catégorie bon voilà une série de problèmes maintenant moi je suis assez partisan aussi au niveau personnel comme ça de recherches historiques qui isoleraient des groupes des ensembles de discours ou de faits ou d'événements ou d'institutions qui ne sont pas très classables par exemple on pourrait faire quelque chose qui serait comme une histoire de la folie où se trouveraient groupées des choses comme des institutions les hôpitaux les techniques d'assistance l'idéologie qui est sous-jacente et puis des théories médicales et puis des pratiques médicales ou des pratiques judiciaires ça relève de quoi ça se passe il n'y a pas un type de discours qui puisse regrouper cela de sorte qu'on a là une seconde série de problèmes alors j'ajouterais à cette série de problèmes un autre qui m'a beaucoup frappé alors de mon côté à l'histoire des sciences dites exactes c'est qu'il y a un premier problème celui qu'évoque Foucault c'est-à-dire des limites de la régionalisation qui finalement se réfèrent à une classification et à la base de la classification il y a aussi un autre problème qui est le découpage de la chronologie comme telle par exemple en mathématiques il y a des moments dans l'histoire des mathématiques où la chronologie a une allure donnée et puis il y a des moments de décrochement ou des moments de discontinuité de telle sorte qu'on est quelquefois très gêné pour savoir quel est le gradient d'évolution d'un concept au cours d'un moment donné de telle sorte qu'on se figure très mal l'histoire des mathématiques en dehors de la régionalité à l'intérieur même de l'évolution chronologique c'est-à-dire que pendant quelques années d'un siècle on s'aperçoit qu'un concept mathématique reste parfaitement stable malgré les travaux qu'il suscite et ainsi de suite par exemple toute la géométrie au 19ème siècle entre en gros l'école de Mange et l'école de Gergone et puis à un moment à cause de l'exploitation méthodologique de ce concept enfin l'exploitation qui a été continue avec une stabilité conceptuelle pendant ce laps de temps tout d'un coup le concept se transforme de telle manière qu'il rejaillit sur la totalité du système mathématique si bien que pour moi le découpage le problème du découpage que tu évoques est moins un problème de classification c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met sous le terme géométrie qu'est-ce qu'on met sous le terme analyse mathématique qu'est-ce qu'on met sous le terme algèbre et ainsi de suite que le découpage à l'intérieur même de l'évolution historique d'ailleurs là-dessus toi tu as eu tout de même des théories tout à fait précises sur les coupures sur les grands moments de pratique au moins je crois oui on a des problèmes de découpage chronologique que j'ai oublié en effet de souligner du problème de découpage historique qui sont très très difficiles car tu citais l'exemple des mathématiques mais je pense à l'exemple de la médecine quand on songe que la médecine en Occident n'a pratiquement pas bougé fondamentalement d'Hippocrate à la révolution française que ça a été plus de 2000 ans de stabilité bien sûr avec une accumulation de savoirs une transformation de notions les maladies étaient plus ou moins bien décrites plus ou moins affinées mais enfin c'était le même type de savoir et puis voilà qu'entre 1797 qu'il traitait des membranes de Bichat jusqu'au traité de l'Aenac en l'espace de 15 ans alors il y a un véritable tremblement de terre et tout un tas non seulement de notions médicales mais d'objets médicaux nouveaux sont apparus et ont constitué une médecine dont on peut dire au fond qu'elle dure encore maintenant c'est ça c'est la médecine scientifique c'est la médecine qu'on peut dire scientifique ces mouvements je suis content que tu parles d'une stabilité plus d'un tremblement de terre ces mouvements sont parfaitement connus de l'historien des mathématiques cette crise que tu évoques pour la médecine entre 1797 et 1810 il y en a eu disons grossièrement de 5 à 8 pendant toute l'histoire des mathématiques il y a eu les grandes crises des irrationnelles chez les pythagoriciens le grand moment de Clyde le grand moment d'Archimède etc. où entre les deux on voit des périodes effectivement de stabilité relative et tout d'un coup une sorte de tremblement de terre sur le socle global de la conceptualisation mathématique alors là aussi on a des difficultés de découpage et je voudrais risquer une comparaison si on considère l'histoire de la physique et qu'on examine quel partage ou quel découpage les physiciens faisaient des phénomènes naturels on s'aperçoit assez vite qu'il y avait autrefois enfin disons jusqu'au milieu du 19ème siècle un découpage sensoriel du monde il y avait une optique une acoustique et ainsi de suite c'est à dire des phénomènes naturels qui étaient partagés selon notre perception sensorielle du monde et tout à coup au moment de l'instauration à la fois de la relativité des problèmes concernant les éléments comme l'atome et les molécules ce partage même s'est effondré complètement et actuellement il y a bien encore une acoustique on en fait assez peu mais on fait de l'acoustique électronique il y a bien une optique mais enfin finalement l'optique n'est pas finalement partagée ou découpée selon notre activité visuelle mais il y a aussi une optique électronique ainsi de suite de telle sorte que voilà un partage qui s'est effondré et qui autrefois avait comme base notre perception naturelle du monde de la même manière Foucault dit autrefois les partages avaient pour socle fondamental les idées l'histoire des idées qui pourraient être finalement mises en correspondance avec notre attitude sensorielle par rapport au monde et puis tout à coup ce partage qui se circonscrit sur cette base de l'histoire des idées s'effondre et donne lieu à cette nouvelle analyse est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme en physique ce passage d'un découpage qui se réfère à notre vision du monde naturel et ce partage de nouveaux objets comme l'électron etc on a l'impression que nous faisons en histoire et en critique littéraire un peu de la microphysique un peu de la physique statistique etc je crois que c'est la référence au sujet n'est-ce pas c'est ça au sujet humain au sujet pensant à la conscience c'est cette référence là qui est en train de disparaître or en physique ça a été le cas je ne parlais dans un texte de figure de ces éléments anonymes des textes anonymes je ne me souviens plus enfin une employée de l'expression d'anonymat toi tu parles de cet effondrement du monde sensoriel comme norme de découpage du discours scientifique je crois que tout ça ça fait qu'on ne peut plus maintenant analyser ou les discours scientifiques ou les discours littéraires ou les discours tout court ou les discours en général on ne peut plus les analyser par référence au sujet humain ce qui m'amène à vous interroger alors tous les deux sur quelque chose qui m'intéresse encore par comparaison c'est-à-dire Genette parle d'anonymat et toi Michel Foucault tu parles en gros de dissolution de l'auteur et de l'oeuvre comme fait capital de cette méthodologie et est-ce que vous ne pensez pas qu'en mathématiques ou en physique c'était un peu le cas aussi c'est-à-dire il n'existe pas en mathématiques ou il n'existe pas en physique quelque chose comme la phèdre de Racine ou les illusions perdues cela n'existe pas le discours le discours de Lerre ou le discours de Riemann n'a rien à voir avec cette oeuvre finie, fermée appropriée à l'auteur c'est ça les textes scientifiques sont au fond des textes sans auteur ce sont à la limite des textes sans auteur si un candidat au Bachot parlait de la phèdre de Corneille je crois qu'il serait collé mais si un élève au Bachot démontrait le théorème de Newton en appelant ça le théorème de D'Alembert et bien on ne le collerait pas on ne le collerait pas bien entendu alors je peux même donner des détails sur la question c'est-à-dire le théorème de D'Alembert il n'appartient pas à D'Alembert parce qu'il a été généralisé au rang n par D'Alembert mais il avait déjà été pour n rationnel et non réel démontré par Newton mais Newton au fond n'avait que généralisé pour un rationnel pour un entier c'était connu de l'algèbre italienne du 16ème siècle et ainsi de suite et de toute façon le texte scientifique est consommable récupérable transformable indépendamment de la référence à l'auteur alors que nous autres dans notre civilisation actuellement nous ne pouvons pas consommer un texte littéraire sans que nous posions la question de l'auteur et sans que l'auteur soit plus ou moins présent ce qui je crois n'était pas le cas toujours et il me semble qu'au Moyen-Âge la situation était inverse au Moyen-Âge un texte scientifique n'était scientifique que s'il avait un bon auteur c'est ça oui et on a été obligé de dire comme Aristote l'a dit en revanche je crois que ça je me trompe peut-être je nette me le dira les textes littéraires circulaient d'une façon beaucoup plus anonyme il me semble qu'on n'avait pas tellement besoin de poser la question de l'auteur et puis il y a eu renversement maintenant les textes scientifiques sont scientifiques sans auteur en général et presque en dépit même du fait qu'ils ont un auteur et les textes littéraires au contraire ne sont littéraires que s'ils ont un bon auteur c'est-à-dire le phénomène d'appropriation assez renversé et effectivement l'exemple de Bourbaki est tout à fait éclairant sur la question Bourbaki n'est pas un auteur ce sont des éléments sans auteur nous mesurons aujourd'hui le vide laissé par Michel Foucault il nous incombe désormais de l'habiter car comme l'a dit François Evald depuis 20 ans le projet de Foucault ne cesse de rencontrer l'expérience d'une génération déchirée entre l'impossibilité de penser comme avant sans savoir non plus comment penser l'avenir habiter la pensée de Michel Foucault ce n'est pas nécessairement la répéter mais c'est y puiser la vigueur de penser aujourd'hui telle est l'actualité perpétuelle d'un penseur qui sait avec une rare lucidité interroger sur sa propre actualité écoutons maintenant en quelques images sonores quelques pistes qui resteront pour une part inexplorées par celui qui nous les indique elles nous restituent une voix inoubliable livrée dans la discontinuité d'une pensée qui fut toujours réfractaire à l'ordre du système supposons que l'on fasse parmi les honnêtes gens parmi les honnêtes hommes qui peuplent le monde occidental une enquête pour savoir ce qui nous caractérise nous hommes modernes hommes du XXe siècle hommes de l'Occident par rapport aux civilisations et aux cultures qui nous sont étrangères culture ou la civilisation chinoise musulmane hindou précolombienne ce que vous voudrez et bien je crois que tout spontanément nous serions amenés à répondre ceci c'est que la civilisation occidentale est la seule probablement sur toute la surface du globe et dans toute l'histoire du monde qui ait fait à l'homme une place aussi importante c'est notre civilisation et elle seule sans doute qui a fait en quelque sorte de l'homme le roi de la création partout ailleurs et bien les structures sociales la contrainte des obligations religieuses la pression des faits économiques des famines des développements démographiques etc. fait que l'homme en lui-même n'a pas l'importance que nous lui reconnaissons nous il est en quelque sorte pris à l'intérieur d'un réseau où il ne constitue qu'une sorte de point alors que l'on peut dire que chez nous l'homme occupe la surface la plus importante à l'intérieur de notre culture et de notre savoir ce thème de l'homme a bien été en effet celui qui apparemment au moins a été le plus important et le plus déterminant on pourrait en effet reconstituer et on a reconstitué toute notre histoire depuis le fond de l'âge grec comme l'avènement progressif de l'homme sans doute il y a eu des sortes de grandes blessures narcissiques qui ont été faites à l'histoire de l'homme par exemple le jour où Copernic a découvert que la terre n'était pas au centre du monde on peut dire que l'homme a été décalé de sa souveraineté primitive lorsque Darwin s'est aperçu que l'homme n'après tout descendait du singe et n'était qu'un épisode à l'intérieur d'une immense histoire biologique et bien on peut dire aussi que l'homme a été jusqu'à un certain point dépouillé de sa souveraineté et lorsque Freud a découvert derrière notre conscience tous les mécanismes si pesants si déterminants si lourds de notre inconscient et bien là encore l'homme a été dépossédé d'une part de sa souveraineté il n'en reste pas moins diront les tenants de l'humanisme il n'en reste pas moins que toutes ces sciences l'astronomie qui a permis la physique la biologie qui a permis la médecine la science de l'inconscient qui a permis la psychanalyse et bien toutes ces sciences tout en dépossédant l'homme d'une part de sa souveraineté lui ont mis entre les mains toute une série d'instruments techniques grâce à quoi il a pu reconstituer sa souveraineté sur la nature de telle sorte que chacune de ses blessures narcissiques qui dépouillaient l'homme de ses privilèges lui en restituaient de bien plus grands puisqu'il lui permettait d'établir son règne là où jusqu'à présent jusqu'à ce moment-là il n'avait pas eu accès si bien que malgré tout il semble que tout indique que l'homme qui a été le plus vieux de nos soucis n'a pas cessé d'asseoir son règne à l'intérieur de notre monde et sur la nature elle-même et bien tout ceci qui constitue en gros le schéma général de l'enseignement que nous avons reçu je crois que c'est un extraordinaire présupposé il me semble en effet que l'homme n'a pas été depuis le fond de l'âge grec le principal souci de notre civilisation ce qui existait avant le 19ème siècle ce qui existait à l'âge grec c'était les dieux c'était la nature c'était le cosmos ce qui existait à l'époque classique et bien c'était la vérité c'était les mathématiques c'était l'ordre du monde c'était les êtres naturels ça n'était pas l'homme lui-même l'homme lui-même n'est apparu que tardivement et je crois que c'est à peu près au 19ème siècle que l'on peut situer très exactement la date de naissance de ce curieux personnage si récent dans notre histoire et qu'on appelle l'homme à vrai dire je n'ai pas voulu écrire une histoire de l'homme ou des sciences humaines ou une histoire de ses connaissances grâce auxquelles et à l'intérieur desquelles l'homme est apparu en fait j'ai voulu faire ce que j'ai appelé d'un mot commode un peu factice un peu arbitraire du mot d'archéologie ce que j'ai voulu faire c'est à peu près ceci on sait bien maintenant que les psychologues ou du moins les psychanalystes ou plus exactement encore Freud a découvert que derrière la conscience il y avait quelque chose comme un inconscient les sociologues les sociologues comme Durkheim d'une façon plus moderne comme Lévi-Strauss ont découvert eux aussi que tous les grands phénomènes collectifs qui guident nos conduites individuelles ces phénomènes collectifs ces structures ces formes nous les vivons bien entendu mais nous les vivons en quelque sorte arburent sans avoir conscience des mécanismes selon lesquels il se déploie autrement dit il y a un inconscient de nos conduites collectives comme il y a un inconscient de nos conduites individuelles et bien il me semble que les sciences qui sont pourtant ce que nous croyons le mieux posséder ce que nous croyons le mieux maîtriser à l'intérieur de notre propre pensée ces sciences que nous croyons habiter au fond dans tout leur recoin par notre conscience la plus lucide il me semble qu'elles aussi obéissent à un inconscient il y a un inconscient de la science et il y a un inconscient du savoir à la fin du 18ème siècle on a vu apparaître un certain nombre de sciences non seulement de sciences mais de domaines scientifiques de domaines à exploiter par une science et on les a vu apparaître dans un ordre entièrement dispersé on a vu apparaître le langage avec la philologie on a vu apparaître la vie avec la biologie on a vu apparaître le travail avec l'économie politique ceci d'ailleurs se situait à l'époque même où Kant était en train de définir la finitude de l'homme tous ces phénomènes sont apparus dans un ordre à la fois dispersé et pourtant parfaitement cohérent Kant ne connaissait rigoureusement rien à la philologie ni à l'économie politique et s'il connaissait les biologistes c'était plutôt ceux du milieu du 18ème que ceux de la fin du 18ème siècle des biologistes comme Cuvier ne connaissaient rigoureusement rien à la philologie ni à l'économie politique Ricardo lui ne savait rien de la biologie ne savait rien de la philologie et certainement peu de choses de la philosophie qui lui était contemporaine or quand on fait l'analyse de tous ces phénomènes qui sont contemporains et dispersés on s'aperçoit qu'en fait ils obéissent à une certaine structure commune on s'aperçoit que c'est au fond la même forme de pensée qui les a rendus les uns et les autres possibles c'est cette forme de ce qui est contemporain et simultané sans être conscient l'un de l'autre c'est cela que j'ai voulu mettre au jour et cette archéologie de notre savoir contemporain c'est le système tout simplement de ce qui rend en même temps possible des sciences aussi différentes les unes des autres que celles dont je parlais et qui je crois caractérisent par leur simultanéité actuellement notre modernité j'ai commencé toute cette histoire en décrivant en racontant un tableau de Velázquez les Ménines j'ai choisi ce tableau parce qu'il me paraît être comme une sorte de modèle réduit de toute l'histoire que j'ai voulu retracer dans ce tableau en effet on voit un peintre Velázquez lui-même qui est en train de peindre une toile on ne sait pas ce que représente cette toile ni si même elle est commencée puisqu'on n'en voit que l'envers sur le même plan que la toile formant une sorte de frise il y a un certain nombre de personnages des suivantes et une princesse la princesse a les yeux tournés vers l'extérieur du tableau et manifestement comme le peintre lui-même elle regarde quelque chose on peut donc gager que le peintre est en train de peindre une certaine scène que nous ne voyons pas et cette scène la princesse elle-même la regarde tout ceci se passe dans une grande pièce et tout autour de cette grande pièce il y a des tableaux des tableaux que l'on peut identifier c'est des tableaux de Rubens de Jordins etc. or au milieu de ces tableaux qui sont suspendus au mur du fond de la pièce ainsi représenté sur le tableau il y a un petit miroir et dans ce miroir on voit le reflet du roi et de la reine d'Espagne par conséquent on peut conclure mais c'est simplement une conclusion que le peintre est en train de représenter sur sa toile le roi et la reine d'Espagne et que la jeune princesse est en train de regarder le roi et la reine qui sont en train de se faire portraiturer ceci me paraît tout à fait caractéristique au fond de cette pensée classique après tout le tableau de Velázquez a été peint en plein milieu du XVIIe siècle et bien au XVIIe siècle au fond ce n'était jamais l'homme lui-même le roi qui était présent à l'intérieur même du savoir et de la connaissance il était en quelque sorte repéré de l'extérieur par tout un système de repères et d'analyses on étudiait les représentations l'imagination le cœur les passions etc mais l'homme lui-même l'homme en quelque sorte en chair et en os l'homme avec son corps avec son sexe avec ses déterminations historiques précises n'existait pas il n'était là qu'à l'état de représentation il n'était pas jamais là lui-même ce qui s'est passé à la fin du XVIIIe siècle au début du XIXe c'est en quelque sorte le moment où le tableau de Velázquez a pivoté sur lui-même où le roi est venu à l'intérieur même du tableau et on a pu le voir lui-même cette introduction du roi ou plutôt de l'homme dans le tableau de Velázquez et bien c'est ce qui se serait passé en quelque sorte à la fin du XVIIIe au début du XIXe siècle je crois que dans ces conditions le devoir actuel de l'honnête homme son honnêteté contemporaine consisterait à se désenchanter en quelque sorte de lui-même s'il est vrai en effet que l'homme est né à la fin du XVIIIe siècle s'il est vrai que l'homme est une figure dessinée à l'intérieur de notre savoir et bien il faut s'attendre à ce qu'un jour cette figure s'efface et se dénoue il faut s'attendre qu'un jour l'homme en quelque sorte disparaisse il faut en tout cas que l'honnête homme sache combien l'homme lui-même est fragile après tout ce devoir d'honnêteté et bien ce n'aurait pas été ça ne sera certainement pas la première fois qu'il se présentera sous cette forme l'honnêteté de l'homme au XVIe siècle à l'époque de Copernic l'honnêteté de l'homme au XVIIe siècle à l'époque de Descartes consistait essentiellement à savoir à l'intérieur de quelle nature à l'intérieur de quel monde à l'intérieur de quel cosmos de quelle détermination l'homme se trouve pris il me semble que dans ces conditions l'attitude de l'honnête homme son honnêteté doit consister essentiellement à se désenchanter de lui-même s'il est vrai que l'homme est une figure du savoir né récemment à la fin du XVIIIe siècle et bien il faut s'attendre que peut-être un jour il disparaisse en tout cas il ne faut pas oublier que l'honnêteté de l'homme au XVIe siècle était de découvrir à l'intérieur de quel cosmos tellement plus vaste que lui il était pris l'honnêteté de l'homme au XVIIe siècle était de connaître les déterminations mathématiques du monde naturel et par conséquent combien ce monde naturel était loin de lui obéir immédiatement de la même façon il me semble que l'honnêteté de l'homme actuel est de savoir à l'intérieur de quel système de connaissance il est pris de lui-même à l'intérieur de quel savoir il figure et par conséquent son honnêteté doit consister à se mettre aux ordres d'une connaissance et d'un savoir qui le débordent largement je sais bien que la plupart des entreprises morales qui ont régné sur le monde occidental depuis le 19e siècle consiste à démontrer que l'homme l'essence de l'homme la vérité de l'homme l'existence de l'homme sont en quelque sorte le secret qu'il faut découvrir et la réalité qu'il faut libérer toutes nos valeurs depuis le 19e siècle sont des valeurs humanistes mais n'oublions pas après tout que le mot même d'humanisme a été inventé au 19e siècle il ne figure même pas encore dans le litre par conséquent l'humanisme est au fond une sorte de thématique récente le marxisme qui à l'origine était une réflexion sur l'économie a été altéré et à vrai dire aliéné à l'intérieur d'un humanisme le christianisme qui n'était après tout qu'une religion a été transformé en humanisme la réflexion de philosophes comme Husserl de philosophes comme Heidegger ont été par l'existentialisme français transformé en humanisme l'humanisme c'est la grande perversion de toutes les connaissances de tous les savoirs et de toutes les expériences contemporaines nous devons nous affranchir de l'humanisme exactement comme au 16e siècle il a fallu s'affranchir de la pensée médiévale notre Moyen-Âge à l'époque moderne c'est l'humanisme je crois d'ailleurs qu'en se débarrassant de cet humanisme qui nous encombre si fort maintenant nous ne ferons que découvrir au fond ce qui est en train de se passer car ce qui est en train de se passer c'est je crois la disparition de l'homme en effet tout ce monde du savoir qui à la fin du 18e siècle a donné naissance à l'homme ce monde du savoir est en train de changer sous nos yeux les sciences humaines elles-mêmes qui nous avaient promis en quelque sorte à leur naissance de nous livrer les secrets de l'homme ces sciences humaines nous nous apercevons maintenant que ce n'est pas du tout l'homme qu'elles découvrent devant nous le sociologue le psychanalyste le linguiste à mesure qu'ils travaillent et à mesure qu'ils avancent dans leur domaine ne découvrent pas un certain noyau qui serait propre à l'existence humaine qui serait caractéristique de cet être vivant qu'est l'homme ils découvrent en réalité des structures beaucoup plus large que l'homme ils découvrent des formes de pensée qui en quelque sorte ne sont pas maîtrisées par notre conscience et par notre pensée à nous hommes individuels et le structuralisme et le structuralisme actuel n'est pas autre chose que la découverte de cet arrière fond de pensée anonyme à l'intérieur duquel les hommes se trouvent pris par conséquent en découvrant ces structures absolument universelles auxquelles nous sommes soumis les sciences humaines ne découvrent pas un secret intérieur à l'homme mais au contraire quelque chose un réseau fatal à l'intérieur duquel l'existence humaine se dissout c'est cette dissolution de l'homme par le savoir même que nous en prenons qui me paraît être le phénomène contemporain le plus caractéristique et par conséquent c'est bien la mort de l'homme que nous sommes en train de vivre maintenant à l'intérieur de notre savoir Sous-titrage Société Radio-Canada